Loupol de Goustie, l'esprit dillette en Paris, le 1er de janvier 1921, et là je rejoindrai Carrière Clément, qui, comme elle, je m'excuserai de ne pas parler davantage d'Occitane, et c'est un exemple de ma vie qui ne me parle pas. Son père, Néa Rodès, travaille au chemin de fer. À ce moment-là, on n'est pas pour la SNCF. Sa mère effectue des travaux de couture. Paul Goustie, je cite, « Mon père était un homme bon, honnête, altruiste, qui avait trouvé secours chez les camarades. L'école me donnait des bouts de tête terribles. Le médecin dit à mes parents. Pour un temps, ne l'envoyez pas à l'école. Vous ferez ce que vous pourrez pour lui apprendre un peu. Mon père m'achète à le larousse en deux volumes. Heureux, il occupait mes journées. Cela me donna de l'avance sur beaucoup de choses. Pour raison de santé, lui papa, la petite famille, pour les filles uniques, revient à nos sept. Chez le frère de sa maman, maçon marveillé funéraire, à nos sept. Paul a 7 ans. Paul Goustie, je cite, « À la maison, ils étaient pauvres. Mais ils aimaient les livres. Et ils avaient celui de Justin Boudou, le grand écrivain Occitan. Je me suis mis là-dessus. Et c'est là que me plu. » En 1936, il passe côte à côte, à Odesse, avec Jean Boudou, le brevet. Ce sont les seuls non-sudois. Paul est à l'école Saint-Martin. Jean, en gros complémentaire, on disait alors de cesser. Brillamment reçu, il devait être tellement copain. Ce sont les mots de Paul. Il devait être tellement copain. Deux mots employés par Paul. En 1936, avideux de savoir, il s'inscrit à l'école universelle par correspondance. Il ne peut persévérer, faute de la guerre. Au cours d'hiver 39-40, il enseigne dans la petite classe du Sacré-Cœur à Odesse. Il en conservera un souvenir ému. Déjà passionné de Jean, il s'épanouit dans la couronne de la jeunesse catholique à l'école. En 1941-1942, il a fait 8 mois de chantier de jeunesse imposé par Richie. En 1944, réfractaire ou STO, service du travail obligatoire, il n'était qu'on le maquille Antoine de Villelot. Il y a exactement 78 ans, le 5 août 1944, une lourde colonne allemande se déploie à la recherche de ce marxisme. Cela tire de partout, il l'aura de tuer. Paul dira « Ce jour-là, reste dans ma vie celui de ma plus grande demeure. » Il poursuivra, avec 200 autres du maquille Antoine, son engagement dans la première armée française, devenue Reine et Danube. Il vers 1943 en Alsace, est entré en Allemagne, puis en Triche. On lui voit la chanson du maquis « Les gars d'Antoine ». La guerre a fini, il revient à Nocède. J'étais gavé. Mais je me souviens parfaitement, dans sa maison de la rue de Villelongue, de sa petite mallette remplie d'introuvables paquets de choulingons. Il m'en donnant à ma grande satisfaction et mon grand bonheur plusieurs. En 1951, il épouse sa gentille voisine Nociloise, Paulette Tréposse. Elle décèdera dix ans plus tard. Il ne reparlera pas. En 1958, avec des amis Nociloise, grands amateurs de chars et de théâtre, il fait l'inoubliable groupe des campaniers du soir, les sonores de cloches du soir. Équipe le fantaisiste à l'esprit vif, indépendant, irrévérencieux, persifleur. Je salue ici, deux d'entre eux, Élise Troucheux, Néjanjan et Jean Savy. Jacques Offresse, qui devait être là aujourd'hui, un des grands comédiennes, un des grands des campaniers du soir, devait venir, mais n'a pas pu, pour des raisons familiales. La devise des campaniers du soir était « Ok soleil donc, faire éclater l'humour de Montmartre ». C'était la grande époque des chansonniers de Montmartre. Paul chansonnier est de bon conseil. Vous en jugerez un peu plus tard, avec, je sais, l'interprétation de Marino par André Beck, et pour les esplats, qui ont fait le zénith en Toulouse, avec 12 000 personnes, et c'est là ce soir. En plus, pour quelqu'un de très persifleur, qui n'a pas peur d'attaquer les politiques. Vous auriez déjà dit, c'est autre chose, plus persifleur. Exemple. Lettre du candidat liché aux élections législatives, qui est battue par moi, parce qu'il m'a servi. « Il fallait mon cerveau, ils ont pu m'en servir. Un gars qui ne se mène pas si notre chou se replique. » Un autre. Un autre. Le jour où le ministre vient, c'est ce qu'il dit, pour la fête du cochon à Montmartre. Je crois que Paul a été inspiré de cette fête du cochon par la fête du cochon à Montmartre, de Jean Boudou, dans l'accueil d'inclusion. En reviens à ce que dit Paul au ministre. « Nous flottons à ce jour ce sacré vieux cochon, la richesse de notre zégana. » Et nous vous remercions, monsieur le ministre, d'être venu jusqu'à nous, bien simplement comme un membre de la famille. « À l'heure où la France voudra retrouver le goût du travail, vous apprécierez l'exemple de production que donnent les éleveurs de Port-Cavéronie. » « Vous pourrez dire à Paris que ce peuple est pris d'une âme nationale. » « Eh, mais donnez-moi un cœur, ses femmes, ses cochons et son préfet. » « Des années durant les campagnes du soir que le temps dimanche se succèent. Invité dans des villages, ils se produisent aussi à Odesse, Millau, Paris, Lyon. » Le président Goubert, des Américains Aveyronais de Lyon, leur écria « Les campagnés ont été le triomphe du Rouergue à Lyon. » « Les campagnés ont été le triomphe du Rouergue à Lyon. » « Ils se produisent, même à Decazeville, au fond de la mine, lors de la grande grève des mineurs. » « Leur presse titre, carabonnier et campagné au fond de la mine. » « Dans la préface du livre « L'Homme des Saint-Valais », que vous retrouverez là-bas, le très talentueux campagné Jacques Presse, qui n'a pu être l'âge et qui est l'infaitré aujourd'hui ici, écrit. « Si ces chansonnettes résistent à l'usure du temps, c'est parce qu'elles plongent leurs racines dans la profondeur de notre terreau. » « Pour laver une connaissance approfondie dans la langue d'oc, pour donner vie à ces images truculentes, par le juste et qualificatif, le très acéré, la rime harmonieuse. » « Il sève 1963. Il sève son entreprise à la famille Mouret, ici présente, et intègre l'éducation nationale, où il devient inspecteur de l'apprentissage. Il sera fait chevalier, puis officier des pâles académiques. » « 1963. C'est aussi l'année où le droit aux compagnies du soir, la création du camp, comité d'action et de rénovation rurale d'une hausse droite. » « Il regroupe 15 communes. S'il retrouve tout dans la diastroie à Ségaline. Très précieuse. » « Pour l'année de président, Jean-Briane, son voisin de 15, futur député, apportera son expérience et son soutien. » « On voit notamment au Carlo, le village de retraite de 42 pavillots, du camping-enfer. » « L'obtention deux années durant du premier prix national du village que j'aime. » « À Pôle, Parti du Urbain, l'appellation de notre pays, Pays des Sans-Valées. » « On lui voit aussi, à la fin, avec son ami Paul Fresse, la fabuleuse caravane publicitaire, style Tour de France, pour présenter les festivités estivales dans les bourgs et villages voisinants. » « C'est alors, c'est alors que tous ses amis du Carlon, tous ses amis du Carlon, le poussent vers la mairie. » « Il sera le maire de 1963 à 1977, et de 1963, jusqu'en 1977. » « Et puis après, à nouveau, en 1989, je pense, jusqu'en 1989. » « On disait conseiller généralement. » « Oui. » « Tout comme les fêtes de l'huître à musique. » « Le maire, je ne sais pas si vous auriez donné l'autorisation de faire les jouteux sur l'état de Montefond. » « Parce qu'ils sont ressortis pas très... » « L'aucelle devient station verte de vacances. » « Obtiennent le premier prix national de l'émission « Bonjour Monsieur le Maire. » « Une autre émission, toutefois, qui est présentée en vingt lignes, l'aucelle. » « Ce qu'il réussit de faire. » « Paul trouve encore le temps d'organiser des stages de culture occitane, appelés « L'Occitanie Césaco » « Aidé par Jean Blouf. » « Aubert Marty. » « Jusqu'à son décès l'année dernière. » « Animant aussi à l'aucelle des stages d'études occitales. » « Très, 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 très plaisant. » « Je salue l'affectueusement. » « Sauf l'épouse de Jean-Joselle, ici présente. » « Paul est aussi président du syndicat des Pays du Vior. » « Et président de la Mutale. » « Je s'en laisse, vous pourrez vous en parler davantage. » « C'est la dernière part, oui. » « Gérard Gantier dira de Paul. » « Chansonnier, Gérard Gantier, le journaliste, dira de lui, de Paul. » « Chansonnier, énoncé-loi. » « Chansonnier, poète, comédien, mais aussi maire et conseiller général, sympathique, plein d'humour, ne se prenant jamais au sérieux. » « Il était surtout un énoncé-loi qui adorait défendre son crochet avec amour et humour. » « Gérard, vous parlerez longuement de son légendaire, 5 000. » « Je citerai à ce sujet Albert Huillard, ici présent. » « Je citerai à ce sujet Albert Huillard. » « Je citerai à ce sujet Albert Huillard. » « Je citerai à ce sujet Albert Huillard. » « Sereinement, tout l'esprit, toujours très vif, il fit la cabussade à la fontanelle, les Pâtes-Novosel, le 11 novembre 2009. » « Je citerai à ce sujet Albert Huillard, c'est un peu plus de souleur. » « Je citerai à ce sujet les autres. » « Je citerai à ce sujet les autres. »